Donc, les doyés requisitoires. Je vais vous parler de la définition. La définition. Donc, avant de commencer, le discours judiciaire, judiciaire, c'est-à-dire qu'il est dans la citade, a pour but de juger du juste et de l'injuste. C'est-à-dire qu'il y a le droit de l'administration. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un juste ou d'un injuste. Afin de rendre une sentence juste. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'administration. Il adopte deux formes antagonistes. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un juge de l'achat qui est un juge. Quel est le plaidoyer ou le réquisitoire. Je vais vous voir. Quelle est le plaidoyer ? Voici le discours d'un avocat qui défend son client devant le juge. Il s'agit d'accord. Il s'agit d'accord. Il s'agit d'accord. Il s'agit d'accord sur le PM�. Ce qui défend son client devant ses vencères et dont il entreprend. Il s'agit d'accord. Hè perhaps aussi d'accord sur le Wamel? Et c'est ce qui peut être défié sur quelque chose public C'est une question qui peut être défié sur la question Et aussi pour le faire un discours qui est très bien pour défendre un cause C'est pas que tu peux être défié sur la question C'est une question qui peut être défié sur la question C'est un plaidway Dans le plaidway, il n'est pas le cas de la question qui vous utilisez sur le plaidway Afin d'é Ronaldo Allons à l'egois Par exemple, si tu dirais-tu qu'à dette Dans mon sens C'est daté par contre, en anglais des mots et le sens de la France c'est lexique Lemieux on va le dolent c'est bon ou pas on va le soublier qui est le langage qui est le registre la reisture Oui Pourquoi ? Tu fais un état qui va se dérouler Tu peux t'assouis lui-même Une autre affaire Il y a des affaires Il y a des frères Et pourquoi tu peux t'a dire les frères Tu te laissez-joumé Tu te laissez-joumé Pour la vérité Votre est stratégie C'est que tu peux t'assouler à leur pays Tu faut qu'il y a un état Tu devrais le faire Il y a une chose à dire. Le titre de la question est le nom de l'acquisition. Le nom de l'acquisition, c'est le nom de l'acquisition. Le nom de l'acquisition est un discours prononcé par le procureur afin d'obtenir la condamnation d'un accusé. Il peut être le procureur, le maquille, ou le mot améliore. Par exemple, il peut être un nom de l'acquisition. Il peut être écrit ou l'oral. Il peut être un nom de l'acquisition. Il peut être à dénoncer le comportement d'une personne, ou l'ag件事情 d'une situation. Il y a de l'acquisition, un autre mot améliore. Il peut être un mot améliore. Il peut être un mot améliore. Il faut faire le mot améliore. Il faut faire le mot améliore. Donc le mot améliore qui se fait le mot améliore. Le mot améliore. Il faut être plutôt agréable. Tu es un mot améliore. Donc on parlera les mots... Alors positif ou négatif ? Negatif Sur la dél'é edge polémique Ou débat rationaire Il faut présenter le matériel Donc on peut présenter le métier Il faut présenter la dél'échec atter L'éconquéris Donc il ne faut pas lalever ni l'éconquérir Et l'étr'éconquérir La stratégie est en intelligence L'éconquéris L'éconquéris C'est le plus simple. La plus simple, c'est pour nous faire la question. D'accord ? Dans l'application, il y a un autre. Donc, il y a un réquisitoire. C'est un réquisitoire. C'est bien. C'est un réquisitoire. Dès qu'on a fait l'application, on va rédiger un réquisitoire sur le compte d'année. C'est le roman de l'année. J'ai ajouté une amée, c'est une comprécie d'agripée, et j'écoute l'application. Et je crois en un réquisitoire pour l'application. En appearance, En faisons le travail. Nous avons fait un réquisitire, On va dire que c'est le condamné. On va dire que c'est le plaidoyer pour le défi. On va dire que c'est le cas de l'hécran. Il n'y a pas de législation. Monsieur le juge, messieurs les jurys, nous sommes ici pour une nouvelle affaire. Une affaire, malheureusement, qui n'est pas nouvelle. Il s'agit d'un meurtre. Et donc, il va de soi que tout criminel doit purger sa peine. Comme vous le savez, il a privé une jeune femme de vivre, alors que lui, elle continue à vivre. C'est là l'injustice, monsieur le juge. Il ne mérite pas de vivre, car s'il parle d'humanité, il s'est avéré finalement qu'il n'est plus humain. Il n'a même pas pensé à sa petite famille. Il n'a même pas pensé à sa petite Marie. avant de commettre son crime. Elle est donc un homme dépourvu de toute conscience. À la fin, messieurs, vous voyez bien que l'affaire, elle est bien claire. Elle ne nécessite aucune preuve. Et à vous de voir le bien juste dans notre société. M. le juge, messieurs, le jury, nous sommes réunis aujourd'hui pour voir dans l'affaire de cet homme qui est innocent et qui ne peut présenter aucun danger pour ce pays. Tout d'abord, en regardant l'état de cet homme et en examinant dans son dossier, son identité, vous remarquez, qu'il a non raffiné par l'éducation et bien cultivé. Pensez-vous vraiment que telle description peut être donnée à un criminel qui motive pour lui poser à commettre un crime et ruiner une toute belle vie. Quelques personnes rêvent de la mener, de surcroît. Elles font insister sur le fait que cet homme est le seul responsable de la gestion de son fouillet. Elle laisse derrière lui trois veuves, sa femme et sa mère, qui sont d'une santé fragiles. Elles ont besoin d'un homme pour prendre soin d'eux. et sa pauvre petite fille, âgée de trois ans, qu'a-t-elle commis de mauvais pour la priver de la tendresse de son père, qui viendra-t-elle après sa condamnation. Ensemble, je souhaite que vous prendrez en compte tous les coins obscurs de cette affaire et que votre décision soit juste. Très bien, bravo, 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 bravo.